Bonjour, je m'appelle Brigitte Beaumier, je suis poète, je viens de la musique, j'ai fait une formation musicale et je suis passée à la poésie un peu plus tard, mais en fait j'écris depuis, je crois que depuis que je sais écrire, j'écris de la poésie, c'était juste rester une activité un peu en dehors, un peu en arrière, et puis il se trouve que j'ai perdu l'audition il y a une vingtaine d'années et que du coup la poésie est passée sur le devant de la scène et donc j'ai commencé à écrire avec l'idée que d'autres pourraient me lire et puis à publier. Mon premier livre, c'est un livre qui paradoxalement a été édité par un éditeur de bande dessinée, mais qui édite de la bande dessinée d'auteurs, de la bande dessinée de recherche, de créateurs, et donc c'est un livre texte et images, même si c'est pas du tout un livre de bande dessinée, mais c'est un livre où texte et images sont associées. Et puis après j'ai publié des livres de poésie uniquement en texte. Et parallèlement je fais un travail, j'ai appris la langue des signes et je fais un travail sur la traduction de la poésie de et vers les langues des signes. Et j'ai créé un groupe de recherche sur cette question en partenariat avec une femme qui s'appelle Marion Blondel qui est linguiste et son laboratoire de recherche linguistique qui est un laboratoire de l'Université Paris 8. Et voilà, tout ce travail autour de la traduction, c'est un travail en partenariat avec les poètes sourds, des poètes entendants, des linguistes, des historiens, enfin voilà. Mais c'est quelque chose qui est vraiment très important dans ma vie, dans mon travail, c'est cette question de la traduction et je pense qu'on est, nous, humains, en permanence, dans une situation de traduction. Même quand on parle la même langue que la personne qui est en face de nous, on ne cesse de traduire plus ou moins bien, plus ou moins justement, et que c'est pas si différent quand on passe d'une langue à l'autre en fait. qu'on est toujours dans quelque chose qui est de l'ordre de l'interprétation et de la recréation. Voilà, par rapport à la poésie contemporaine francophone, je sais pas exactement quoi dire parce que c'est tellement multiple. Il y a des poètes et des poétesses que j'aime énormément, qui sont pas forcément les plus connues, comme Béatrice Béraud ou Guillaume Balaguet, ou voilà, Maxime Orpens-Pascal, qui sont des femmes qui font un travail de recherche sur l'écriture, qui est extrêmement important à mon sens, et voilà, qu'on voit pas beaucoup malheureusement. Comment j'écris ma poésie ? En fait, je suis quelqu'un d'extrêmement lent. Un texte m'est souvent plusieurs années à mûrir. J'écris des premières versions, je laisse poser, je réécris. Mais une chose qui est sûre, c'est que ça doit toujours être validé par le passage à l'oral. Et j'accorde une très très grande importance à la place du silence, des silences. Et je crois que, bon, ma formation musicale, j'ai beaucoup là-dessus. Par rapport à ça, c'est, quand je faisais de la musique, le silence était quelque chose qui est, pour moi, extrêmement important. Je pense que, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, le silence est la mort. Moi, je pense exactement l'inverse. Le silence et la vie, c'est de... il faut du silence pour que naisse la vie. Comme il faut du silence pour que naisse la musique, il faut du silence pour que naisse un texte. Et aussi pour qu'il raisonne. Et donc, voilà, je pense que le silence a une place très importante dans mon écriture. Et quand je travaille, je travaille surtout à enlever, à retirer. Par rapport, les premières versions sont toujours beaucoup plus longues. Et je pense que c'est très... enfin, j'essaye d'aller. J'essaye, je ne dis pas que je réussis. Mais j'essaye d'aller vraiment à l'essentiel et d'élaguer tout ce qui me paraît superflu. C'est pas toujours facile. Quant aux influences... Oui, inspiration. En fait, c'est un peu... pour moi, c'est un peu difficile de répondre à cette question. On est influencé par tellement de choses. Il y a tellement de choses qui nous inspirent. Ce que je peux dire, c'est que c'est peut-être pas directement par des poètes. C'est plutôt par des écrivains et écrivaines. Par exemple, Virginia Woolf a une très, très grande importance dans ma vie, dans mon histoire littéraire, dans ma découverte de la littérature. Et d'ailleurs, à ce propos, le premier texte qui a été publié, un jour j'en faisais une lecture publique, et une dame m'a dit, vous avez écrit un texte magnifique sur la mort de Virginia Woolf. Et je ne l'avais jamais pensé comme ça. Et cette dame m'a fait prendre conscience d'une chose que j'ignorais moi-même de mon texte, mais qui, je crois, était effectivement là. Et d'autres auteurs comme Elio Vittorini, qui est un auteur italien que j'aime vraiment beaucoup, et qui est une écriture que je trouve très poétique. La traduction ? La traduction, comme je disais tout à l'heure, la traduction, c'est une chose très, très étrange en fait. parce qu'on voudrait tellement pouvoir lire les auteurs étrangers, enfin, dans des langues qu'on ne maîtrise pas. Et je parle de Virginia Woolf ou d'Elio Vittorini, mais je ne sais pas, je ne lis pas l'italien et très peu l'anglais, donc je ne sais pas réellement comment ils écrivaient. mais je ne les connais qu'à travers les traductions. Et pour ce qui est de Virginia Woolf, par exemple, j'ai eu l'occasion de lire ces textes dans des traductions multiples et de me rendre compte que d'une traduction à l'autre. Il y avait des choses qui, parfois, étaient carrément contradictoires. Voilà, donc on sait que la traduction, c'est quelque chose de, un, qui est approximatif, deux, qui dépend à chaque fois du traducteur, qui n'a qu'une proposition possible d'un texte. Traduction, c'est toujours multiple. et j'ai un ami qui parle du millefeuille, ce gâteau, là, avec des couches superposées, et voilà, mort à millefeuille, et il y a plein de possibilités différentes qui sont là. Et la traduction avec la langue de signes, vers la langue de signes et la langue de signes vers le français ? Alors, en fait, on se rend compte que ce n'est pas si différent de ça, d'une traduction d'une langue vocale à une autre langue vocale. Mais la langue de signes, ce n'est pas vocale, non ? La langue de signes, elle est visuelle, elle est gestuelle, elle ne s'écrit pas. C'est pour ça que, plutôt que de faire le parallèle avec la langue écrite, en fait, c'est une langue, voilà, de langue écrite à langue des signes, ou langue vocale à langue des signes, mais, ou inversement. En même temps, on est dans la même problématique dont je parlais là, c'est que, voilà, il y a des multiples possibilités. Les langues des signes sont des langues à part entière, donc il y a le même type de questions qui se posent, et je ne sais pas si c'est plus éloigné de traduire une langue comme le chinois vers le français qu'une langue des signes vers le français, pas forcément. Surtout qu'il y a quand même cette dimension, même si les personnes sourdes ont une culture qui leur est propre, parce que c'est une culture essentiellement visuelle, elles naissent et vivent dans la culture entendante de leur pays. donc il y a quand même des liens qui se créent entre les langues de ce même pays, langue des signes et langue vocale. C'est vrai qu'il y a en plus, comme on dit, il y a écrit, ça veut dire qu'on peut lire aussi, donc... Alors la langue des signes, elle ne s'écrit pas. Oui, mais ce qui est écrit, quand on traduit dans la langue des signes, les personnes qui peuvent lire aussi en français, donc... peut-être, non ? Alors c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes sourdes qui ne maîtrisent pas ou très peu le français. D'accord. En France, en tout cas, l'enseignement n'est pas fait de manière satisfaisante, qui permettrait aux sourds, par exemple, de passer de la langue des signes au français écrit, et d'ainsi maîtriser le français écrit, ça passe forcément par l'oralité, du coup c'est très très compliqué pour eux. Donc c'est pas si simple, il y a des personnes sourdes pour lesquelles le texte écrit n'aide pas forcément à la compréhension. Voilà, c'est... Est-ce qu'il y a un type d'orthographe, un type de grammaire dans la langue des signes ? Il y a une grammaire, il y a une syntaxe, c'est vraiment une langue à part entière, avec ses règles propres, avec... Alors elles sont différentes, évidemment, de celles du français, mais... Je pose cette question par ignorance. Pardon ? Oui, 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 non mais c'est normal, enfin je veux dire, c'est... C'est très difficile, et moi-même, je connaissais pas du tout la langue des signes avant d'être touchée par ce problème d'audition, et c'est vrai que j'ai découvert petit à petit que c'est une langue à part entière avec syntaxe, grammaire, vocabulaire, et des fonctionnements aussi qui lui sont propres, c'est-à-dire que, par exemple, il y a... au niveau du vocabulaire, c'est pas un signe, un mot, il peut y avoir... des mots qui n'ont pas un signe exact, des mots français, qui n'ont pas un signe qui leur correspond exactement, parce que... ça va être quelque chose qui... qui va être de l'ordre de la description... enfin bon, ça fait penser parfois un peu aux mots valises, comme en allemand... Il y a quand même une dimension de la langue des signes qui est particulière, c'est que... c'est une langue qui est très très visuelle, et avec des choses qui... alors pas tout, il y a des choses très très abstraites aussi, mais il y a aussi des signes qui sont des signes très concrets, et parfois, en passant d'une langue à l'autre, et alors là, je parle de... par exemple, une fois, la question s'est posée de passer de l'italien au français, et moi, j'avais fait une traduction en langue des signes du poème en français, et une personne qui était italophone m'a dit... mais... ta traduction, elle est bizarre, et on s'est rendu compte que le choix du traducteur de l'italien vers le français avait été le choix d'un... d'un mot qui, en français, avait des sens multiples, alors que le mot d'origine en italien avait un seul sens. Et moi, dans les sens multiples du mot français, j'en avais choisi un qui n'était pas le sens du mot italien. Et donc, c'est extrêmement intéressant parce que c'est la langue des signes qui a permis d'ouvrir sur cette... justement, cette pluralité de sens et ces questionnements autour de la traduction. Pourquoi le traducteur français a-t-il choisi un mot ouvert sur plusieurs sens, plutôt qu'un mot qui, c'était totalement possible, qui correspondait précisément au mot italien ? Il faudrait que je le rende compte pour savoir, mais je le produis. Est-ce que la poésie est un besoin pour les autres, ou pour l'homme ? Comme l'air pour les... Il faut imaginer que oui, puisque la poésie existe, puisqu'elle vit malgré des difficultés... et qu'elle est là, moi je... Par exemple, on dit les enfants, les ados, ils n'aiment pas la poésie, c'est pas leur truc et tout. Moi, je travaille avec des enfants, des adolescents. La quantité d'adolescents, encore aujourd'hui, qui écrivent de la poésie, qui écrivent avec papier-crayon de la poésie. On n'imagine pas, on pense qu'ils sont sur leur téléphone, sur leur clavier, etc. Et non, c'est toujours là. Donc il faut imaginer que c'est un besoin. Le verre posé sur la table porte la trace de tes doigts. L'absence se construit tout autour. ... ... C'est parti. Il a neigé encore, tu dors, rien ne nous attend, la maison et toute cette blancheur respirent de ton sommeil. J'enfile des morceaux de mémoire, perles de neige au printemps. C'est parti. Sous-titrage ST' 501